L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Au chapitre 1, verset 26 à 38 En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. » « Alors voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Marie dit « Alors l'ange lui répondit. » Marie dit « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le sois Jésus-Christ. » Il y a de cela, quelque temps, j'ai parlé avec un de nos internautes. Il m'a écrit « Inbox ». Il commençait à me raconter ses efforts de carême. Et racontant, il m'a dit que « Mon père, à ce niveau-ci-là, je crois que c'est impossible. » Il m'a mis de côté cette résolution que j'avais prise le mercredi décembre. Parce qu'il a respecté justement la proposition que j'avais faite le dimanche, la troisième semaine du temps de carême. Rentrer, écouter la vidéo du mercredi décembre et de voir à quel niveau il était. Il en était avec sa résolution du temps de carême. Et il me disait que « Ceci, mon père, j'ai mis de côté parce que vraiment, chaque fois que j'essaie, ça ne va pas. » « Chaque fois que j'essaie, ça ne va pas. » Et j'ai commencé à dire que « Bon, je fais mienne cette situation. » Je me suis mis à blaguer. Je lui ai dit que « Tu es un peu comme le paralytique de l'évangile sur la piscine à Béza Dano » qui dit que « Je suis ici là depuis 38 ans. Je n'ai personne pour m'envoyer dans l'eau et donc je préfère rester dans cette situation. » Il s'est mis à rire. Je lui ai dit qu'en fait, c'est parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Le problème, lui disait, « Je sais que tu pensais que tu t'en sors parce que tu es fort. Tu t'en sors parce que tu as les capacités. Tu as pris des résolutions. Tu as fourni des efforts. Et c'est pour cela que tu es toujours en train de tomber. Si le Seigneur ne bâtit la maison, rappelle-toi du psaume 126. Les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la vie, c'est en vain que elle les garde. Le Seigneur est là et c'est seulement avec lui qu'on est capable de transcender les difficultés. C'est ce que la Vierge Marie a compris. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, elle ne dit pas que « Seigneur, je suis fort. » Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. » Comme pour dire que c'est un mystère qui me dépasse. Etant un mystère qui me dépasse, je me confie à toi. D'une certaine manière, mon frère, ma soeur, en ce jour où nous sommes en train de continuer notre cheminement de carême, tu pourrais être dans la même situation que mon cher ami qui a vraiment eu des difficultés et qui s'est mis à dire que c'est si je mets de côté. Dis aussi au Seigneur que je crois que rien n'est impossible quand tu es là. Parce que tu es le créateur de tout, de l'univers visible et invisible, comme nous disons dans le credo. Et soutiens-moi dans cette situation, tu verras qu'il te soutiendra. Tu verras que les choses deviendront plus faciles. N'oublie pas, le 19, nous avions célébré Saint Joseph et on parlait de l'histoire de Gaspard qui a été capable de soulever le rocher que dix personnes pouvaient se déplacer. Il a été capable de le faire parce que le Seigneur, à travers l'intercession de Saint Joseph, lui en a donné la force. Le Seigneur peut aussi te donner la force. Sois-en sûr, ton engagement du temps de carême deviendra meilleur. Mais ce qu'il te faut, c'est la confiance en Dieu. C'est une confiance solide en Dieu. Et ce Dieu-là, il est toujours avec toi. Il voudrait tout simplement que tu t'ouvres à sa grâce et il fera avec toi des prouesses. Bonne fête de l'Annonciation. Que ce même message de l'ange soit aussi ce message que le Seigneur t'adresse. Et que cette même réponse de la Vierge Marie soit aussi ta réponse. Je suis la servante du Seigneur en tout que sa volonté soit faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Misser Jeune vous souhaite Joyeux le match! Happy Easter!